Musique 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 Préparez-vous à faire un voyage. Pas celui des pays, mais celui du temps. Parce qu'ici, je vais vous demander de rassembler vos affaires, de penser à la première guerre mondiale, à une belle histoire d'amour, à de la détermination et un petit peu de suspense. Mélangez le tout et vous obtiendrez l'un des romans que j'ai le plus aimé cette année et probablement l'un des romans que beaucoup de personnes apprécient. Le livre, c'est Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo. Écrit en 1991, ce roman compte 370 pages de pur plaisir. Il mêle plusieurs genres différents, dont certains que je n'aime d'habitude pas vraiment indépendamment les uns des autres. Parmi ceux-là, un roman historique, puisque l'histoire se situe au coeur de la première guerre mondiale et un petit peu après. La romance, parce que ça reste quand même une histoire d'amour. Un thriller, puisque une amoureuse va chercher à connaître le passé et le présent, peut-être, de son amour. Et enfin, un style épistolaire magnifiquement bien utilisé, puisque vous ne serez jamais lassé des petites lettres que vous allez y trouver. Le mélange de ces différents genres permet de rendre cette histoire aussi originale que captivante, et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de consacrer une vidéo entière à ce roman. Mais avant de vous parler des trois points que je trouve magnifiques dans cette histoire et dans la construction de ce récit, je vais vous raconter un petit peu le résumé de ce roman-là. Cette histoire, c'est celle de cinq soldats dans les tranchées de Bingo Crépuscule en janvier 1917. Cinq soldats qui sont enrôlés au cours de la première guerre mondiale pour lutter contre les allemands et qui vont tous les cinq être jugés et condamnés à mort pour mutilation volontaire. Cette histoire, c'est aussi celle de Mathilde. Mathilde qui est amoureuse de l'un de ces soldats qui est condamnée à mort. Ce soldat, c'est Manek. Et elle va apprendre à la fin de la guerre qu'il est mort. Seulement, Mathilde, elle refuse de croire à cette idée-là. Elle refuse de croire que l'homme qu'elle aime est mort et elle a envie de connaître quels ont été les derniers instants de sa vie et elle en est persuadée, pas les derniers. Donc Mathilde, elle va tout faire. Elle va retourner ciel et terre pour savoir ce qui est arrivé à l'homme qu'elle aimait, à ses compagnons d'infortune, interroger tout le monde et retourner la France entière pour savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que pour moi, il y a un petit côté thriller parce qu'on a vraiment cet aspect de recherche qui est vraiment bien imbriqué dans le récit. Mais voilà, c'est pas seulement l'histoire qui m'a plu. Il y a vraiment trois points très importants qui font que, pour moi, ce roman est assez unique. Le premier et pas des moindres, le style de Sébastien Japrizo. S'il y a une chose que je peux dire, c'est que c'est vraiment l'un des éléments qui a fait que j'ai complètement fondu pour cette histoire. Son style est vraiment original, il est vraiment captivant et il est vraiment différent de la plupart des récits que j'ai pu lire. Alors j'ai pas lu la plupart de ses autres livres, je n'ai eu qu'un long dimanche de fiançailles donc je ne sais pas si c'est spécialement conçu pour cette histoire ou bien si c'est son style habituel, mais de ce qu'on m'a dit apparemment, c'est quand même un très beau style en général. Et dans cette histoire, ça vaut vraiment le détour. C'est un style vivant, entier et à la fois hyper poétique. Poétique parce que dans cette histoire, vous avez cette fameuse histoire romanesque qui fait que de toute façon vous allez vouloir vous y accrocher, mais en plus, il y a ce fameux genre épistolaire qui s'invite là-dedans. De même, la narration du récit est très particulière. Elle est très vivante, elle vous accompagne du début à la fin, elle capte totalement le lecteur. Vous n'y échappez pas à cette narration, elle est omniprésente, mais elle fait très bien son travail. C'est ce type de narration qui vous prend au trip, qui vous entraîne totalement dans l'histoire et vous prend par la main pour entrer dans un univers presque palpable. C'est là où cette narration est magnifique, c'est qu'elle rend vraiment cet univers très cohérent, très réaliste et vous avez vraiment l'impression d'évoluer dedans. C'est pas simplement des pages et des mots que vous faites défiler, vous visualisez vraiment tout l'univers que Sébastien Jacques Priso a voulu vous présenter dans votre tête. J'ai réellement voyagé à la lecture de ce récit-là. Je sais bien que ma connaissance du film, l'adaptation Un long dimanche du fiançaille, a aidé là-dedans parce que c'est un film que j'aime énormément, que j'ai vu plus d'une fois, mais la narration qui a été reprise dans cette fameuse adaptation, cette conteuse qu'on entend en permanence, elle est complètement reprise du récit d'origine. Donc c'est pas seulement le fait de connaître le film, c'est vraiment la narration qui, de toute façon, m'avait plus dans l'adaptation, qui est en fait le vrai travail qu'a fait Sébastien Japrizo, parce que cette narration elle est là tout le temps. Quand Sébastien Japrizo écrit son histoire, on a vraiment ce sentiment d'un récit sans phare. Sauf qu'évidemment, c'est tout à fait travaillé, mais ça rend cette crédibilité et cette ambiance au récit. Ça donne toute cette cohérence à l'histoire qui, je vous le rappelle, se situe quand même pendant et un petit peu après la Première Guerre mondiale, puisque nous avons des sauts dans le passé et dans le présent, celui de Mathilde qui recherche Manet. Et vous avez vraiment ce langage de l'époque de la Première Guerre mondiale, ses expressions, ses façons de s'exprimer, ses personnages haut en couleur et avec ce passé qui est brut, qui est difficile, vous avez vraiment tous ces éléments qui sont vraiment, vraiment ancrés dans le récit. Et Sébastien Japrizo, il a vraiment utilisé cette cohérence historique dans sa narration, qui fait que de toute façon, vous allez voyager dans le temps. Vous allez vous retrouver à l'époque de la Première Guerre mondiale et du début du XXème siècle de toute façon. Au-delà du style de l'auteur, qui est l'un des points qui me plaît le plus, il y a les personnages. Les personnages qui ont été créés par Sébastien Japrizo sont tous très entiers. L'auteur donne vraiment beaucoup d'informations sur chacun d'entre eux, sans jamais en faire trop, mais pour qu'il puisse être retenu comme il le faut, entier, cohérent et vraiment mémorable. C'est le genre à vous faire passer quelques petites anecdotes sur chacun d'entre eux, qui font que de toute façon ce personnage va rester gravé dans votre mémoire parce qu'en plus de ces petites anecdotes, vous allez retenir des traits de caractères qui lui sont particulièrement propres. Il y en a pas un qui ressemble à l'autre et c'est vraiment ce qui était appréciable et c'est vraiment là encore ce qui fait que de toute façon vous allez être entraînés dans l'histoire parce que cet univers qu'on a pas forcément plus habitude de voir, parce que la Première Guerre mondiale c'est pas le plus représenté, en tout cas j'en ai pas lu des masses, vous le retenez déjà, mais les personnages qui sont ancrés dedans et qui sont vraiment très cohérents avec cet univers, avec cette époque, sont bien retenus. Vous avez Mathilde qui est connue pour sa tenacité, sa forte tête, son courage et son côté amoureuse parce que c'est une amoureuse au sens propre, au sens noble. On y découvre aussi Manek qui est romantique, qui est l'innocence personnifiée, c'est une personne pas naïve, fragile et en même temps parfaitement honnête. On a pas besoin des masses de descriptions sur lui pour retenir que c'est cette personne innocente, fraîche, rêveuse et qui incarne vraiment cette jeunesse du début du 20ème siècle. Vous entendrez aussi parler de Tina Lombardi. Elle, c'est l'amoureuse, la vengeresse, celle qui ne lâchera rien non plus pour retrouver l'homme qu'elle a aimé. La fille des rues qui n'a rien à perdre et qui de toute façon fera son chemin dans ce récit là aussi. Vous avez toute une galerie de personnages qui sont tous marqués par un passé particulier, par des objectifs qui leur sont très propres, par des blessures qui sont aussi très présentes et qui de toute façon vont impacter leur parcours dans le récit. Tous ces personnages là, vous les rencontrez au fil du livre. Certains sont récurrents, d'autres moins et quoi qu'il arrive, vous allez tous les retenir. Qu'il s'agisse de leur surnom, qu'il s'agisse de leur histoire, tous ont une place importante dans le récit et aucun ne sera vraiment délaissé par l'auteur. Sébastien Japrizo a réellement réussi à insuffler de la vie dans ces personnages et c'est ça qui fait aussi la force du récit. Leur combat et leur parcours dépassent parfois la fiction parce qu'ils ont de toute façon été inspirés par ces soldats de la première guerre mondiale, ces familles détruites au cours de cette période là, ces couples qui ont aussi été complètement dénoués, tous ces destins brisés et parfois heureux, semblent très réelles à travers la plume de Sébastien Japrizo. Enfin, la forme du récit. Elle aussi a une place majeure dans l'attachement que vous pourriez avoir à l'histoire et dans sa façon à elle de vous capter. Le sentiment que j'ai eu après avoir terminé ce livre, parce que j'avoue que ça ne m'a pas frappé immédiatement, je m'en suis plus rendue compte vers la fin et c'est que le roman est comme un conte. Il y a peu de dialogue et beaucoup de narration. En fait, Sébastien Japrizo vous raconte l'histoire. C'est vraiment ce qui se passe dans ce récit là. La narration elle est quasiment omniprésente. On va vous raconter ce que font les personnages, on vous le raconte beaucoup. Maintenant, et ce qui fait que je m'en suis pas rendue compte immédiatement c'est que cette narration elle est toujours dans l'action. On n'est pas dans une narration contemplative où on vous raconte ce qui se passe au lieu de vous le montrer. Cette narration elle vous prend tout le temps par la main et elle vous ennuie pas. En tout cas, j'ai jamais été ennuyée par la narration et elle contribue forcément à mettre en place cette ambiance très particulière, très nostalgique en même temps très mystérieuse et hyper dynamique à la fois parce que vous avez envie de savoir comment va progresser l'enquête de Mathilde, si elle va réussir à parvenir à ses fins, si l'issue sera heureuse ou pas. Ce qui contribue aussi à l'originalité de la forme de ce récit là, c'est ce roman un petit peu épistolaire. Même si tout n'est pas conçu en forme de lettres, vous en avez énormément parce que Mathilde va chercher à collecter des informations et elle va poster des annonces dans des journaux et des rapports vont lui être faits par lettres. De la part d'un tas de personnages que vous verrez plus ou moins, ça dépendra de leur parcours et de ce qu'ils ont à dire, mais les lettres prennent une place très importante qu'il s'agisse d'échanges de Mathilde avec d'autres personnages et inversement. Et ces lettres elles sont pas seulement là pour meubler, elles font vraiment avancer l'histoire, elles vous présentent vraiment l'histoire de certains personnages, elles donnent vie à certains des personnages qu'on ne verra pas forcément à travers d'autres médias mais justement le fait de les avoir que sous forme de papier dans le récit ne leur enlève pas leur relief, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce roman c'est que la narration et le style épistolaire se mêlent très 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 bien et n'ennuient pas du tout le lecteur. Cette fois-ci les dialogues ne sont pas forcément sous forme de dialogues, mais presque sous forme de très grandes lettres. Parce que pour revenir sur les dialogues, ils sont pas très nombreux vous en avez pas des tonnes et en plus quand ils sont présents, ils sont quand même très très longs et vraiment très romancés. Malgré tout, ils ne m'ont pas du tout gênés parce qu'ils contribuaient là encore à renforcer cette ambiance, cette aura et permettez encore une fois de donner du corps et du relief aux personnages et peuvent aussi vous prendre au trip. Ce mélange assez bien dosé et très inhabituel de la narration du style épistolaire et des dialogues vont encore une fois contribuer à l'originalité du récit et à l'ambiance du roman. Maintenant, c'est un style qui plaira ou ne plaira pas. Personnellement, il m'a énormément plu, mais des personnes qui seraient vraiment adeptes des dialogues, qui n'aimeraient pas les narrations, bien que honnêtement je les ai pas trouvées contemplatives mais vraiment dans l'action je pourrais être gênée par cette narration omniprésente, ce manque de dialogue entre guillemets, même si voilà, moi je l'ai vraiment pas du tout ressenti dans ma lecture, ça ne m'a pas du tout manqué, je m'en suis réellement rendue compte vers la fin en me disant, bah tiens c'est vrai qu'on en a pas des masses de dialogue, mais voilà, ça m'a absolument pas dérangée pour avancer dans l'histoire pour être prise au trip, parce que c'est le genre de récit qui m'a fait pleurer. Tous ces éléments vous capteront ou pas, malheureusement. Vous l'aurez compris, pour moi c'est un énorme coup de coeur. Ce livre est vraiment, vraiment l'une de mes plus belles lectures de l'année 2016. Je me doutais bien que j'allais l'apprécier et j'avais peur d'être influencée par mon amour pour le film, mais j'ai compris à la lecture de ce récit là que si j'ai autant aimé l'adaptation cinématographique, c'est parce qu'elle a été extrêmement fidèle au récit, pas forcément à l'histoire, parce qu'il y a quelques changements mais qui honnêtement ne transforment pas à ce point là le récit, mais vraiment pour le style de Sébastien Caprizo. Comme je vous le disais, sa façon de raconter les choses, son style d'écriture, sa plume et cette narration omniprésente on les retrouve vraiment dans l'adaptation. C'est ce qui m'avait capté immédiatement, c'est ce qui avait fait que dès les premières secondes j'avais été amoureuse de l'histoire. Ça avait été automatique sur moi, je sais que ça n'est pas le cas pour tout le monde, mais si vous aviez aimé le film, honnêtement il n'y a aucune raison que vous n'appréciez pas le récit, parce que je n'ai à réellement repris ce style de Caprizo, ce style qui fait vraiment, encore une fois, l'aura et l'originalité du récit. C'est vraiment une lecture originale, romanesque, et en même temps qui ne tombera jamais dans le pathos. J'avais jamais lu quelque chose comme ça et j'ai jamais été adepte des histoires d'amour, c'est pas ce qui me fascine le plus. C'est une lecture vraiment différente et originale, je crois que je n'avais jamais rien lu de similaire, vraiment, que ce soit au niveau du style, de la construction de l'histoire, du thème aussi, honnêtement. Et j'ai adoré, j'ai complètement adoré. Je terminerai en vous lisant la petite citation qu'on trouve au tout début du livre, vous savez, celle qu'on a souvent pour introduire les histoires et que, on ne retient pas forcément d'ailleurs, et qui sont souvent là pour donner le ton. Ici, elle a quand même vachement de sens, mais elle en a des tonnes de sens. Je vois personne sur la route, dit Alice. Comme je voudrais avoir d'aussi bons yeux, remarque à le Roi d'un ton amer. Voir personne. Et à cette distance encore. Moi, tout ce que je suis capable de voir, sous cette lumière, c'est des gens. C'est tiré de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. J'espère que ma présentation d'un long dimanche de fiançailles vous aura plu. Je tenais vraiment à faire une vidéo focus sur ce récit-là parce qu'il m'a vraiment prise. Je le trouve vraiment beau, je le trouve vraiment original et j'aimerais que tellement, tellement, tellement de personnes le découvrent. Donc vraiment, je vous encourage à foncer dessus. Et si jamais je n'ai pas réussi à vous convaincre, regardez au moins le film qui reste quand même très fidèle et peut-être que ça vous donnera envie de découvrir ce récit-là. Je l'espère en tout cas. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501